Musique Je dois être une fois de plus devant vous à cette séance d'ouverture sur l'adresse de la session d'ordinaire de septembre 2021 qui s'ouvre aujourd'hui, conformément aux dispositions des l'actifs de 16, des valeurs portant principes fondamentaux relatifs à la vie de l'administration, de progrès et de modifiés et concitifs à ces jours. À cette occasion, je renvoie à votre créateur, maître de temps et de seconde, de nous avoir protégés durant la période de vacances par les montaires qui touchent à sa fin. Je tiens à remercier les honorables et députés de leur présence dans l'administration en un prix des multiples difficultés auxquels ils ont fait face pendant la période de vacances par les montaires et leur souhaitent concrétiser. En l'autre, je salue la présence de chacun et chacune d'entre vous, chers élus de l'administration, pour votre assistance à cette cérémonie. Ceci est un prix d'honneur. On nous parle de députés et chers collègues, c'est des étudiants. Tels des points essentiels du camp, on va arrêter ce droit au moment de vacances par les montaires, notamment l'exception de son excellence, M. le Président Félix-Antoine Tusekev-Gilomo, en carité de vice-président de la Communauté du Développement d'Afrique austral, s'adapter en signe. 2. Le discours du Président de la République prononcée à l'occasion de la 76e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Dans son adresse, le chef de l'État a indiqué que le cas de siège de 2021, dont le progrès est étouvé et du Nord-Yves, ne s'est pas arrêté de prendre les circonstances qui l'ont motivé disparaître. Il a également commis la tenue des élections en 2023. Pointe-même et soin de vous rappeler un événement douloureux qui a frappé la classe politique anglaise, la mort du patriarche Gabriel Koumkoumouassan, président de l'Assemblée provinciale du Okazanda et président des unions nationales de fédéralisme du Congo, appelé affectivement par rapport à la mort sur le pays en Angola le 21 août dernier. Je voudrais souligner en passant de l'ordre de ces obsèdes, notre institution a été représentée par l'honorable récesteur et votre humble serpente. Ainsi donc, au nom de l'Assemblée provinciale du Canada, et au mien propre, je réitère les points d'oléance des plus artistiques à sa famille tant de logistiques politiques et mon prix d'observer une minute de silence a reçu quelques personnalités parmi lesquelles la délégation du ministère national des finances pour la crédition des comptes exercice 2020, la délégation de l'inspection générale des finances appelée et gêne, la délégation de la cour des comptes, la délégation du chef des bureaux de la Monusco-Académie et le représentant du bureau conseil des Nations Unies aux droits des l'hommes pour la pérennisation des activités relatives aux droits humains. La délégation de l'inspection des experts, sans lien et enroulés, que nous avons exhortés à travailler en toute impartialité. Plusieurs fois, j'ai traité avec les vocales de l'administration publique provinciale. En plus de ces audiences, les honorables députés ont participé aux différentes activités auxquelles notre institution a été confiée. C'est les cas de la participation à Kinshasa par l'honorable Kayen de Katemba Alessi, vice-président de l'Assemblée Provinciale, dans le cadre des règlements du conflit frontalier opposant à la République de la Zambie et à la République Démocratique du Congo, dans les territoires de Montbar, village de Kibanga et de Katemba. L'atelier sur les discours de la haine et la justice transitionnelle, organisé par le Bureau conjoint de Nations Unies en Droits des Hommes, auxquels les honorables demandent que les bureaux ont créé par. L'atelier de renforcement des capacités sur l'élaboration du budget, du suivi et du contrôle budgétaire, organisé par l'ONGPAC, dont l'Assemblée Provinciale du Tanganyika a été bénéficiaire. L'atelier de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources en appui au secteur de la santé en général, et en particulier la vaccination de routine dans la progrès du Tanganyika. La célébration de la Journée Internationale de Pêpes aux Autochtones, la célébration de la Journée Internationale de la Paix, la célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse. Honorable député, chers collègues et chers étudiants, sous le plan sécuritaire, je voudrais féliciter le gouvernement provincial, ainsi que les services de sécurité, pour les efforts consentis en flux du rétablissement de l'armée sur toute l'étendue de vos provinces en début, de quelques cas de sécurité qui s'ouvrent. Et sur le plan sanitaire, au sujet de l'épidémie de choléra, qui est une maladie non négligeable et mortelle, il est demandé à toute la population des cas de vie d'observer des mesures d'hygiène, telles que dictées par les autorités compétentes à la matière. Pour ce qui est de la pandémie du COVID-19, le pays continue également à être ébranlé et notre province n'est pas épargnée par ses effets néfastes tant sous le plan social, économiques et financiers. À cet effet, je nous exhorte à continuer à sensibiliser la population du temps à l'État, en général, et cette pandémie en particulier, sur l'observance des mesures et gestes barrières en vue d'assurer notre propre protection et condamner la propagation. Il s'agit du lavage médiculier de main, avec du savon ou l'usage du gène hydro-astrolite, le port correct de masques dans les lieux publiques, la distanciation sociale, d'un moins un mètre et éviter les recrutements de plus de 20 personnes. Sur le plan de l'enseignement et de la recherche et scientifique, nous avons appris la fermeture de la faculté de médecine à l'Université de Calumet. Ainsi donc, j'invite les parents et les étudiants victimes de cette mesure au calme et à la retenue en attendant la réponse du ministre, au revoir. Honorable député et chers collègues, Distingués et inquiétés, Comme vous le savez, la session de septembre qui s'ouvre à l'instant est essentiellement budgétaire. Notre priorité portera notamment sur l'examen et l'adoption de l'étude budgétaire pour l'exercice 2020, afin d'éclater le gouvernement provincial d'un outil de gestion par excellence qui lui permettra de rétablir le défi du gène de notre chère province. Enfin, je voudrais rappeler aux cellules du peuple que le calendrier de la dite session sera propos surchargé suite aux alliés par les parlementaires de la session dernière. Excellences, Monsieur le Gouverneur ici représenté, honorables et députés, chers collègues, tout en réalité, on est très sincère remercie-moi pour l'honneur que vous avez apporté à cette cérémonie. Je déduis à vous faire une récession ordinaire des septembre 2021. Je vous laisse. Applaudissements.